Bonjour à tous, c'est Réli, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 26 de Surviving Mars et aujourd'hui on espère avoir un renouveau. Avant toute chose, un petit replay sur le passé, un petit debriefing de ce qu'il s'est passé. Je pensais vous annoncer la fin lors de l'épisode précédent, car nous étions vraiment dans le plus dur, le plus difficile de la série. Bon en fait on l'est depuis 25 épisodes, mais là je le sentais que c'était la fin. Mais nous avons fait des petits ajustements, nous avons pris le temps de réajuster et nous sommes dans une perte d'énergie, donc d'oxygène et d'eau, qui n'est pas trop trop mal. On va continuer à travailler sur l'optimisation de cette partie-là, parce qu'ils nous disent quand même qu'on n'a pas beaucoup de réserve, donc il faut qu'on travaille tout doucement à ça pour essayer de résoudre ce problème. On a récupéré un petit peu de métaux, on est en train de récupérer, du moins de récupérer de l'électronique, on travaille tout doucement de la pièce détachée, car l'usine ici présente est pleine, à travail de travailleurs, on va potentiellement encore optimiser les travailleurs ici présents, mais finalement on s'en sort bien. Là où on a aussi bien avancé, c'est les scans, nous avons fini tous les scans, on a déblié toute, je dis bien toute la zone. En termes de recherche, on n'a pas beaucoup avancé, on essaie de finir désespérément ça. Donc on a fini projet Félix, je ne sais plus, voilà ici, qui permet lorsqu'il y a colon de mort d'avoir 50 chances d'en avoir un nouveau en enfant, et donc d'avoir un renouvellement de population un peu plus grande que celui qu'on a actuellement. Et là on est en train de faire l'extraction de métal profond, afin de pouvoir espérer choper certains gisements comme celui-ci et d'autres, pour essayer de nous déplier. Bien sûr, on reprend l'épisode là où nous nous étions arrêtés, mais tout d'abord, pensez au petit pouce bleu, ça fait archi plaisir, et pensez à vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas fait, ça vous permettra de ne pas rater la suite des aventures. On reprend donc ici, alors bien sûr à chaque fois que je charge la partie, j'ai aussi un petit message qui me dit, les ressources sont très basses et il faut les résoudre. Donc nous étions à la fois en train de regarder la partie réseau, la partie réseau, donc là on avait une petite défaillance ici potentiellement, je ne sais pas trop. Ce que je voyais surtout, c'est que là on avait une détérioration assez forte des composants, je ne sais pas si eux, ils vont être priorisés ou pas, mais je n'en suis pas certain. Donc toi en tout cas, tu vas finir de te décharger ici. Donc là oui, dès qu'on a fini, on va pouvoir, même on peut potentiellement réactiver celui-là, je pense. même s'il nous manque de... Non, on va le couper en entendant qu'on récupère un peu de pièces détachées. Là on a une fusée qui repart sur terre, qui va nous gagner un petit peu d'argent, et grâce à celle-ci, toi déjà je vais te supprimer, toi aussi, toi aussi, toi aussi, toi aussi pour l'instant. on va potentiellement prendre quelques pièces détachées, pour pouvoir nous assurer d'être à flot, et de ne pas avoir trop de galères là-dessus. Toi, je dois pouvoir... Et on va voir si on fait venir après une nouvelle fusée ou pas. Toi, tu es 12 sur 30, c'est pas mal. Toi, tu bosses normalement, et là, il n'y a personne. Ok, c'est pas le même créneau. Passer d'ouvrier ici. Il faudra qu'on fasse le tour aussi des... des bâtiments, pour voir si on a bien tout le monde qui est... qui est blouti dans leur logement ou pas, car j'ai peur qu'il nous en manque un tout petit peu. Voilà, donc là on a fini ça, on va juste préparer le retour de la fusée, donc en cargo. et on va juste se sécuriser en prenant ça. On prend le maximum, on est en polymère, on est large, en électronique on est large, il ne reste vraiment que la partie pièce détachée qui nous fait très mal. Donc là, je pense qu'on peut le lancer, même si la capacité de stockage est quand même très très light. Et ici, pour moi, on a quasi tout, de toute façon, on est tranquille. On pourrait faire des vaporisateurs d'humidité si besoin, mais on n'a pas les moyens. Donc on lance la fusée. Celle-ci, quand elle rentrera, on pourra directement la renvoyer avec le... avec les... les métaux, et en plus il y a deux touristes en partant, ça c'est bien. Alors toi, on va prendre ça. Toi, tu vas prendre ça. Toi, tu n'as pas besoin de carburant ici, normalement. Est-ce que le carburant, il se limite bien à là où on est ? On va imaginer que oui. Comment je fais pour résoudre ce petit souci ici ? Attendez, là on est à combien ? Là on voit qu'on est un peu charrette ici. Carburant, métaux, la nourriture, on va la laisser quand même. On va juste faire un truc de transport. Qu'on peut mettre là, j'imagine. On va mettre ici. Comme ça, ça permettra de réalimenter tout. Là la question c'est, soit on détruit, soit on réactive. Parce qu'on en avait mis que 4, mais finalement, on voit qu'un cinquième ferait pas de mal. Et on devrait être limite, limite pas mal. Sachant que oui, il nous manque encore plein de pièces détachées. toi tu bosses, tu bosses au taquet, ça c'est bien. Ici, toi, toi t'as un chargement qui est complet, ça c'est bien. Il va donc me falloir absolument mettre du carburant ici. Le but, c'est qu'on arrive à renvoyer cette fusée là, le plus vite possible. Sachant qu'on a encore 4 minerais ici, donc, un tout petit peu là. Il y a quand même les électroniques ici qui bossent. Là, ça bosse bien. L'usine pour l'instant, elle bosse bien. On va pas trop se poser la question. Et on commence à avoir pas mal de martiens. On en a 7. Le but, bien évidemment, c'est d'avoir un renouvellement complet de la population. Quand martiens, et lorsqu'on aura que des martiens, on sera un peu plus peinable parce qu'il y aura moins de nostalgie que de retour sur terre. Et ça, c'est pas mal. Toi, oui. Toi, tu travailles ici, toi, tu travailles là. Il nous manque vraiment de la population pour travailler ici. C'est ce qui va nous bloquer absolument. On voit que la nuit, il nous manque un tout petit peu plus d'eau. La raison vient que toi, comme si tu avais une alimentation un peu light. Non, c'est pas là où je voulais aller. Je vais essayer de voir si on peut faire une petite éolienne. Le problème, c'est que l'éolienne, ça nous coûte cher là-dessus. Si réacteur à fusion, pourrait peut-être nous permettre de... de nous aider un petit peu en capacité de production maximale, mais il se charge lentement. Mais lui, c'est que du stockage d'énergie. conseil, conseil placé, non, ça non. Il faut des polymères, tout ça. Alors, ce que ça fait, si on le met, ça sera notre premier accumulateur atomique. ça peut rester un truc intéressant. Et là, on perd juste ça, ici. Et lui, parce qu'il nous manque juste la fusée pour revenir. Une fois que cette fusée-là sera là, nous devrions être tranquilles. Toi, t'es à 15. Là, on en a tellement peu. Toi, tu as masse de ressources ici. Regardez tout ce qu'on avait ici, là. On va quand même continuer à faire le stockage ici. On avait fait un point de stockage, là. Et en fait, on va en faire à peu près partout. Là, il y en a masse, déjà. Ça devrait nous aider. Et le but, c'est qu'on récolte tout ça. Voilà. Ça, tu vas pouvoir aller jusqu'ici. T'en as un tout petit peu. Après, on va aller jusqu'ici. 57 ici. Et là, franchement, on a quoi de survivre plusieurs sols. On est au sol 159. Est-ce qu'on va atteindre le sol 200 ? Si on tient le coup, oui. Sauf que là, je vois quand même que les réserves d'eau sont quand même basses. Donc, charge en cours. Acquiert un minimum de 300 pour commencer à alimenter le réseau. D'accord. Donc, toi, tu ne vas que faire t'alimenter. Production 100. OK. Donc, il faut lui laisser un tout petit peu de temps. Production, demande. On verra bien si on arrive à tenir. Je ne sais pas si on va tenir, en fait, la capacité ou pas. sachant que lui, il réaugmente tout doucement. Mais vu que ce que ça coûte par rapport à lui, ça peut être pas mal de supprimer un des deux. Lui, il monte à 3000 de kappa. Lui, il monte à 300. On va probablement supprimer après tous ces trucs-là pour les changer en un truc atomique. Ouais, 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 ça, c'est pas une mauvaise idée. Je ne sais pas où on peut le faire. Genre, un, ici. On ne va pas vouloir me le mettre si proche. je pense que si on le met là, toi, on va pouvoir. Je pense que si on te supprime, toi, tu vas pouvoir te mettre ici. C'est juste un peu plus de réseau électrique. Donc, si c'est qu'un réseau électrique supplémentaire, ça ne me gêne pas. Quand même un coup qui est de deux. Toi, on va te... Non, toi, on t'a coupé, donc on te coupe. Sauf que toi, tu n'es pas sur la bonne période, en fait. C'est ici qu'il faut travailler. Il faut travailler sur la période... Ça, c'est la période. 14h22. Ah, 6h14, ça doit passer quand même. On va faire comme ça, voir la période si elle passe ici. Même si je pense qu'en termes de ressources, on reste plutôt light là-dessus. Euh, plutôt à l'aise. Si lui, il accumule beaucoup, c'est que lui, quand même, il n'est pas archi chargé. Je ne sais pas trop si on va tenir la charge ici. En tout cas, là, dès qu'il va y avoir la fusée qui va arriver, on devrait être tranquille. Je vais juste me mettre devant pour qu'il puisse récupérer directement les ressources. nos colonistes earthsiques. Ok, donc on a... Première vue. Ce qui est bien, c'est qu'il y a encore des martiens. Je crois qu'on a quelques martiens qui... Ou quelques... Quelques... Habitants qui semblent un petit peu... Je dirais pas fatigués, mais... Malades. On a... Toi, tu vas où, toi ? Toi, tu vas là-bas ? Ok. Sources disponibles, il en faut 20. On va peut-être augmenter la production des polymères maintenant. On va faire toute une batterie d'optimisation, quand même. De toute façon, vous avez bien compris. Le but étant... de faire en sorte qu'on consomme pas plus d'énergie, qu'on arrive à cumuler ou à s'en sortir avec l'eau. Il y a personne, mais il manque du bâtiment. Euh, non, il est désactivé, toi ? Les ressources sont bas. Je ne sais pas si on peut faire ça. Toi, tu es désactivé, mais tu as toujours beaucoup, beaucoup de nourriture, donc tu n'as pas besoin de plus. Regardez le stock qu'il y a ici. Franchement, on est à l'aise total ici. Et donc là, ça va être le vals. Oh, joli, 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 joli. Donc là, l'extracteur de métal profond va énormément nous aider. Ça va nous permettre vraiment de diminuer notre... de pouvoir vraiment attaquer la récolte des métaux là où on commençait à être un petit peu charrettes. Ça, ça peut être bien, mais c'est archi long. Ça, c'était... On commence à être un manque de dons, donc oui. Capacité des... Oui. Ça, d'accord. Et ça aussi. Il y a probablement d'autres recherches qui vont commencer à être un petit peu plus intéressantes. Ça, non, parce que ça a besoin de stocker d'importe un certain, mais qu'il faut construire et alimenter en électricité. Ça, non. Ça, oui. Je sens que la productivité n'est peut-être pas exceptionnelle. Les panneaux solaires restent sales et donc très, très endommagés ou très, très limités en production, surtout. C'est bon, tu as alimenté, j'imagine. Ouais. Est-ce que là, on va réparer tous les trucs ici ? Il en reste encore ? Oh, il n'y a déjà plus rien dedans. Ça va partir tellement vite. Oh, ça, ça part tellement vite que ça nous fait, ça me fait archi mal quand même. hop, là, on va laisser se charger tout doucement. Hop, là, ça va le faire tranquillement. Voilà. Et on va aller mettre tout ça ici tranquillement avant que quelqu'un nous le pique. Et donc là, toi, tu dis, toi, tu dis quoi ? Tu n'as pas assez d'énergie. Moi, ce qui me surprend, c'est qu'il n'y a pas assez d'énergie. Ça veut donc dire qu'il est obligé d'avoir une certaine alimentation. C'est ça que je comprends pas. Donc, on va malgré tout en faire un ici parce que tu nous le réclames. Même si je reste surpris qu'il y ait nécessité de ça. Je comprends pas trop, hein. Pourquoi il me dit qu'il y a une perte d'énergie ici ? Parce que toi, oui, je sais bien que tu es là. Là, tu vas tourner non-stop et tu vas au moins leur permettre de produire un tout petit peu d'énergie. Donc, de tenir. Ah, on peut faire une productivité supplémentaire ici. Donc, ça lui ferait passer à 12. Ouais, moi, 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 je sais pas trop. Donc, toi, tu tournes à 3. On est à moins 3 ici. Toi, parce que tu tournes, tu es là. On est à moins 3. Est-ce qu'on a quelque chose à faire pour essayer de rattraper le moins 3 ? On a encore des pièces détachées. Donc, il ne faut pas faire comme on avait fait tout à l'heure. Du moins, tout à l'heure. Lors d'il y a des épisodes précédents à tout réactiver. Mais je pense qu'il faut au moins qu'on réactive celui-là. Voilà. Ici, on devrait être bien. Toi, t'en as 12. Sur le carburant, t'en as 22 ici. Ce qui est bien, c'est qu'on a quand même pas mal de ressources qui vont partir. OK, ça, ça va le faire. Ça, une fois fini, on va pouvoir faire un réseau. Voilà, comme ça. Quand lui... Après, on pourra, dès que lui, il est bien chargé, on pourra démonter cela et récupérer les ressources qui sont derrière. Ça, c'est bien. Oh, t'as combien ? T'es en 1400. Donc, t'as quasiment plus rien. Là, le 92 000, on est vraiment à l'aise normalement. Regardez, hop, on est à zéro. Oui, ça, c'est bien. Le moins neuf, j'arrive pas à voir où c'est. Parce que tous les trucs d'énergie me disent que c'est bon. Là, j'avais l'amplificateur ici qui me plaisait bien. Côté capoute. T'es surtout très large. On va te mettre toi ici. Ici. Je sais pas comment le mettre. Toi, tu travailles comment ? Toi, tu travailles dans la plage 14-22. Voilà. C'est toi, là, qui fait pas le boulot correctement. Tu produis plus d'eau la nuit. Ça, c'est pas bien, ça. On va juste faire ça. On va en mettre deux ici. Et toi, de toute façon, on va te supprimer par la suite et laisser cet accumulateur faire le boulot. On va récupérer potentiellement notre ressource ici. Et ça devrait faire le travail, là. Ici, on en a trois qui tournent. Quatre qui tournent. Ou quoi, il faudra vite qu'on enlève les quatre pour en mettre qu'un seul. En fait, l'entretien sera moins fort. C'est surtout pour ça qu'il faut, je pense, le faire. On est déjà en début de journée. Très, très bien. Toi, tu pars directement, là. Comme ça, ça nous permettra de faire un peu moins de... Voilà. Le but, c'est que c'est l'entretien qui nous coûte cher. Après, là, on en fait deux. Les deux seront pris par celui-là qui en coûte deux aussi. Et puis là, on récupère en plus une ressource. Donc ça, c'est bien. Voilà. Là, il avait encore un. C'est très bien. On récupère la matière première. C'est excellent. Et on a plus un. Ouais, on a plus un. On résiste. On revit. Vous imaginez un peu. Depuis le temps qu'on est en déficit d'eau, on est en train de revivre tout doucement. Et cette optimisation qu'on va essayer de faire partout devrait nous aider. Capacité, énergie emmagasinée. On en a emmagasiné pas mal. Hop là. Et lui, on va après le câbler ici. Et ça devrait aider. Ça, c'est bien pour supprimer. Voilà. Très, 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 très bien. Et si toi, t'es là. Capacité. Oui, voilà. Maintenant, il a tout récupéré. C'est parfait. On va faire la même chose ici. Toi, on va te laisser. T'es un système indépendant. Là, je me rends compte que vu tout ce qu'il y a ici, il y a beaucoup de choses inutiles. J'ai bien envie de vous dire que tout ça, c'est inutile. On va tout enlever. On va laisser lui faire le travail. Lui, il consomme combien ? Il consomme 3. Franchement, avec ça qui est à 300, on devrait être large. Je ne sais pas comment s'il y a un raccourci pour celui-là. Mais je n'ai pas l'impression. Voilà. Comme ça. On devrait être pas mal. Voilà. On a enlevé tout ça. Là, il y avait un point d'eau. C'était pour ça qu'on était là-dessus. On a l'air d'être pas mal là pour l'instant. On arrive à maintenir ça. C'est bien. On va essayer de faire venir un peu plus de population dès qu'on aura renvoyé une fusée. Regardez, celle-ci, elle va bientôt partir. En plus, on cumule de l'énergie là où il faut. On va y faire juste un point. Ici. Toi, tu étais plein. Quelques points ici pour faire ça propre. Toi, tu auras potentiellement besoin de ça. Ici. avant qu'on se fasse avoir. On va retravailler. Regardez là. Là, il vient récupérer. Hop là, ça, c'est bien. Il va faire un gros dépôt. Ça, c'est parfait. Dépôt de métal. On va mettre ici. Et donc, toi. Où ton rayon ? Ah, je ne vois pas le rayon. C'est dommage. Toi, c'est les quatre qui sont là. Tu vas récupérer le cinquante-sept notamment. Ça va normalement nous aider à nous en sortir. Et ça, c'est un bonheur. Toi, je dois pouvoir te renvoyer. Pas encore. Regardez. Hop. Le 29e, il est là. J'ai l'impression qu'on revit. Vérifions les points de stockage. Déjà, on va te renvoyer. Voilà. Mais toi, t'es là. Toi, t'es fait. Toi, t'es considéré comme vide ? Ah, il a besoin de 30 pour roquer. D'accord. Il a besoin de 30. Toi, tu es ici. Donc, si toi, je te coupe là. Voilà. Donc là, on va te supprimer immédiatement. Tu disparais tout seul ou t'as besoin de quelqu'un ? T'es peut-être plus intelligent de le faire en journée. Je vous le dirai. Non, il n'y a personne qui veut le... Voilà. Ok, là, c'est bien. On va pouvoir te renvoyer aussi prochainement. On va refaire un petit peu de carburant ici, normalement. On est même à plus 2 en journée. Eh, ça révolutionne tout. Ah, si, si, si. C'est la vraie révolution, là, parce que là, on en fait vraiment beaucoup. On va faire une petite décharge ici. Toi, t'avais besoin de combien d'énergie ? T'avais besoin de 5. Et là, j'en ai fait quand même beaucoup de production. On va en enlever un. Il ne sert à rien. Là, on avait sûrement trop de panneaux solaires. Donc, pareil, on va essayer d'optimiser ça. On va en enlever un juste pour voir la recherche, elle avance bien ou pas ? 40%, ouais. Ça devrait le faire. Voilà. Toi, tu cumules pour commencer à alimenter le réseau. Mais là, tu l'alimentes déjà, donc c'est bien. Et après, on pourra probablement amplifier et donc augmenter notre kappa. Ça, c'est... Ça, c'est de la production avec du carburant. Ah oui, mais on l'a désactivé, oui. OK, ouais. Là, on a... Est-ce qu'on en produit ? Je vois surtout qu'on est en train de... On peut galérer là. On va poser ça ici. Ici, est-ce qu'ils sont en train de faire le travail ? Oui ! Regardez déjà le stock. OK, c'est beau. Les navettes n'ont plus de carburant. D'accord. OK. On va prendre le carburant ici. Là, t'as normalement pas besoin de carburant. Là... Franchement, l'électronique, on est en train d'en produire, mais c'est... Je trouve ça merveilleux. Quand on sait d'où on part... non, là, on renvoie ça ici. On va mettre ça là. ça devrait être pas mal. 22 sur 30. On l'a pas encore envoyé celle-ci, mais ça va pas tarder. Toi, tu stockes beaucoup d'énergie. Ça, c'est excellent. Je pense qu'on peut te supprimer doigt ici. Après, tout repose sur lui. Ça, je vous le dis, tout repose là-dessus. La moindre boulette et on se le prend dans la tronche. Là, on a quoi ? On a des métaux. Ah non, on l'a bloqué ici. C'est bien. Là, on a remis un tout petit peu de carburant, mais pas suffisamment. Ouais, c'est bon. Eux, ils font le boulot. Ils font le travail. Ils font le café. C'est excellent. Toi, tu cumules. Énergie emmagasinée, 105. Ouais, donc ça a l'air d'être deux réseaux indépendants. Donc ici, il va falloir faire la même chose. On en a quatre pour quelque chose qui marche très bien. Donc, on va en enlever un ici. Un panneau solaire. On va mettre ici un accumulateur atomique. On va pouvoir péter les quatre ici pour être tranquille. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ça va être bien. Parce que là, en fait, les quatre nous comptent à chaque fois un polymère pour quatre. Donc, ça fait quatre polymères. Tandis que lui, l'accumulateur, il va lui en falloir deux. Et il va avoir une productivité qui sera du moins un point... un stockage qui sera vachement plus fort. Donc, lui, 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 c'est que du bon, ça. Tu as encore... Non, t'as pas de métaux rares. Non. On va quand même prendre un truc, c'est les métaux. Les métaux. Et même les pièces détachées au cas où. Ça, on va ramener tout ici au cas où qu'il y ait besoin d'un petit peu de réparation. On n'a plus beaucoup de trucs qui disent besoin de maintenance. Ah ! La porte de l'été. Vous voulez vivre éternellement, apparemment, les clients de l'été éternel, une grande société de cryogénie, en ont bien l'intention. Craignant que la Terre soit détruite par un cataclysme, les dix clients les plus riches d'Eternal Summer se sont payés une fusée afin d'y héberger leur cryo-nacelle. Leur cryo-nacelle, d'accord. Elle a été envoyée vers Mars et compte sur votre connu pour le ré-apprévisionner l'Arche Cosmique, l'Eternal Summer. Laisse même en moins que de réaliser les rêves de leurs clients pourrait nous en être bénéfique. Donc, les effets, la fusée, machin, demandera régulièrement l'autorisation d'atterrir. Si vous la ré-apprévisionnez en carburant, pièces détachées, électroniques, vous recevrez immédiatement 500 millions. Ce n'est pas dégueulasse. L'espace est un lieu hostile et nous ne devons abandonner personne. Désolé, mais on ne peut pas. Alors, on le fera gratuitement. Il ne faut pas rêver. Donc, on va l'accepter. Ça va peut-être nous faire mal en pièces détachées, mais malgré tout, il faut le faire parce que 500 millions, ça va nous faire un petit peu plus de soussous. Et j'ai l'impression que c'est celle-ci. Regardez, 20 et 25. Ouais, bon, OK, on ne sera pas en capacité de leur donner. mais avec elle, on peut peut-être l'avoir. On va te ramener toi ici et voir après. Mais en tout cas, les petites optimisations faites, ça va normalement nous aider. Attendez, si on supprime. Voilà, et on va juste après faire cette petite optimisation-là. Avec toi qui va être supprimé, logiquement, on devrait être bien. Donc, on est en train de récupérer un tout petit peu d'eau. On est tranquille en énergie. On est en train de réoptimiser notre réseau électrique. Mais ça, franchement, ça va nous sauver mais plein, plein de choses. On va continuer de toute façon ces travaux-là lors de la prochaine vidéo. Pareil, on avait ces cuves, ces châteaux d'eau-là. On passera au niveau suivant. Nous avons normalement... Ah non, on n'a pas encore les grands réservoirs. C'était la recherche qui était ici. Il faudra qu'on fasse ces gros dépôts aussi. Ça devrait nous aider. On va encore optimiser notre réseau avec le dépoussiérage des trucs. des panneaux solaires. Donc, je ne m'inquiète pas, on devrait être bien. Ça, je voudrais juste finir sur cette note-là où lorsqu'on va enlever tout ça, nous devrions être bien. bon, là, ils disent qu'il leur manque un peu d'énergie. Mais il leur manque juste un petit peu de câble. Voilà. Donc, toi, tu en cumules un petit peu, peut-être pas assez, mais on va vite résoudre le problème lors de la prochaine vidéo. Voilà. En tout cas, on ne s'en est jamais autant bien sorti. c'est très rare d'avoir un épisode où on s'est plutôt satisfait à la fin. Bon, là, il n'a pas encore cumulé assez d'énergie pour pouvoir faire le nécessaire. On va peut-être lui mettre un petit coup de boost avec le reste là-dessus. Ça, on va te laisser un petit peu en orbite en attendant. Et on va essayer de te récupérer toute cette matière-là avec la fusée qui vient d'arriver sur Terre. Mais ça, on verra lors de la prochaine vidéo. Sur ce, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi celle-ci. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir et l'abonnement qui vous permet de suivre les prochaines aventures. Sur ce, je vous souhaite votre continuation. C'était Seri. Ciao, bye, bye. Sous-titrage ST' 501